Donc on avait vu dans l'autre sujet, le sujet dont on parle, c'est le sujet des 13 Icarim. Maïmonide, il a écrit plusieurs passages chez Maïmonide où il écrit les 13 principes de foi qui définissent ce qui est au préalable des mitzvot, c'est-à-dire de la pratique, de l'action. D'accord ? Quand on parle de mitzvah, on parle d'une action que Dieu commande, demande. Ce n'est pas une action pensée qui naît de la pensée de la personne, qui naît de la pensée du Adam, de l'homme. C'est une action qu'on hérite et qu'on applique. Donc la question, c'est de savoir quel va être l'intérêt d'une telle réalisation, d'une telle action. Comment elle fonctionne ? Quelle action elle a sur nous ? Donc pour pouvoir définir cette action-là, il faut déjà, c'est le principe des 13 Icarim, c'est de définir ce qui va nous disposer à être sous l'influence de cette action. C'est-à-dire si on a une action qui est pensée par nous-mêmes, donc l'objectif, ce n'est pas de se construire. L'objectif, c'est de réaliser ce qu'on a pensé. Donc soit de construire les autres, soit de construire notre environnement. D'accord ? Maintenant, si c'est une action sur soi-même, alors effectivement, ce sera dans le but de se construire. Mais ça va être une action qui va découler de notre propre pensée. Par contre, une action qui ne découle pas de notre pensée, qui nous est imposée, comme la mitzvah, d'accord ? On te dit, voilà, tu mets laitphine, tu fais shabbat, tu manges kachère. Eh bien cette action-là, elle ne pourra avoir d'intérêt, comme toute action, elle a une visée, elle a une volonté, elle doit aller quelque part. Mais eh bien elle n'aura d'intérêt que si on est disposé à subir son influence. Donc quel va être notre paranou devant la mitzvah ? Quel va être notre investissement devant la mitzvah qui n'aura pas été pensé par soi-même ? Eh bien, ça va être notre préparation à être disposée à la mitzvah, à l'action. C'est tout un mode de fonctionnement qui est totalement différent. D'habitude, quand tu fais une action, tu réfléchis, tu dis, bon, j'accepte cette action ou je ne l'accepte pas. Je la fais ou je ne la fais pas. Ça, c'est ce qui va définir la définition de ton action elle-même. C'est-à-dire quand tu penses une action, tu dis, bon, tu as une volonté, cette volonté-là, elle passe par une pensée, et ainsi de suite, une réflexion. Et après, il y a une réalisation et cette réalisation, elle a un objectif. Mais là, ici, le Rambam va porter notre attention sur le fait que la Emunah, c'est-à-dire la foi, c'est un préalable à l'action elle-même, c'est-à-dire à la mitzvah. C'est elle qui te donne accès à la mitzvah. Quand ta foi, elle est saine, alors tu as une disposition à être sous l'influence de la mitzvah. Si ta foi n'est pas saine, eh bien ton action de mitzvah n'aura pas une influence sur toi, une bonne influence sur toi. Au contraire, elle pourrait être même négative. Pourquoi ? Parce qu'elle sera perturbée par une pensée propre. propre. Et donc du coup, tu vas la détourner de son objectif. D'accord ? Ça, c'est l'objet des 13 Icarim, c'est-à-dire c'est l'objet des 13 principes de foi. Ok, très bien. Donc hier, ce qu'on a vu, c'est la question, justement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu hier ? Aidez-moi un peu. Hein ? Ouais, c'est ça. Hier, on a vu la, comment dire, la question de l'imaginaire et du Sechel, et de l'intellect. Ces deux points-là sont en vérité deux choses qui nous sont proposées. Ouais. D'habitude, on pense l'intellect comme une initiative personnelle. C'est-à-dire que quoi ? Que je construis mon intellect. J'ai un intellect, je pense, je réfléchis. Ouais. Et également, l'imaginaire, c'est moi qui le crée. Bon, ben, la Torah, elle vient te dire, non, ni l'un ni l'autre, et bien sûr, il y a des zones dans lesquelles tu as la créativité, mais ni l'un ni l'autre, à l'origine, ne sont, vont être ta création. L'imaginaire, ben, les images te sont imposées, tu les hérites, tu hérites de la création qu'on t'a donnée, tu hérites de l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc, tout l'imaginaire, ben, et là, les images se construisent malgré toi, comme l'exemple que l'on donne à chaque fois et que j'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il est simple et évident, c'est qu'un jour, tu passes devant une boulangerie, tu sens l'odeur du croissant. Au même moment, tu as une musique d'Elvis Presley qui est jouée à côté par un musicien, bon, ben, inconsciemment, tu associes les deux émotions, comment dire, l'odeur du croissant avec la musique d'Elvis Presley. Un jour, tu vas te retrouver, comment dire, au bout du monde à écouter une musique d'Elvis Presley, tu vas avoir envie du croissant. Ou bien, lorsque tu vas, comment dire, être dans une boulangerie n'importe où, eh bien, tu dis, ah, tiens, j'ai envie d'écouter Elvis Presley. Ouais, cette, comment dire, pourquoi ? Parce que notre corps, ouais, capte des émotions, capte des sensations et ces sensations-là peuvent s'associer sans qu'il n'y ait aucune logique entre elles. Ça, c'est l'inverse du Sechel, l'inverse de l'intellect. L'imaginaire, ouais, le, comment dire, les images, le monde de l'image construit des, comment dire, des concepts qui sont purement opposés à l'intellect. D'accord ? Maintenant, dans l'intellect, les images n'existent pas. Ouais, l'intellect fait barrage aux images, il empêche les images de nous diriger vers des choses qui ne sont pas réfléchies. Donc, l'intellect, lui, il fuit l'image, mais de l'autre côté, l'intellect, lui, il nous emprisonne. Il nous empêche d'aller là où on a envie d'aller. Eh bien, tu dis, non, ça, c'est faux. Donc, tu ne peux pas le dire. Ça, c'est vrai, tu peux dire, mais ça, c'est faux. Il y a une limite. Tu ne peux pas imaginer ce que tu veux. Ouais, l'intellect, lui, il te délimite. Maintenant, cet intellect-là, lui, on ne peut pas le percevoir sans nos images. Il faut que cet intellect puisse avoir un accueil. Et cet accueil-là, qui crée l'accueil de l'intellect ? C'est les images. Donc, du coup, comment on fait pour pouvoir, nous, au milieu, entre les deux, entre l'intellect et l'imaginaire, construire notre propre monde ? Parce que c'est ça, l'objet. L'objet, c'est quoi ? C'est qu'à aucun moment, l'homme n'est pas créateur de son propre monde. Hachem, Dieu, nous a donné ce pouvoir-là, qui est propre à l'homme. C'est un pouvoir d'acquisition, de propriété. Et le pouvoir d'acquisition et de propriété, c'est quoi ? C'est qu'à l'identique du divin, Dieu nous a créé à son image. Quelle est la dimension à laquelle on est, oui, à l'image de Dieu ? C'est le fait même d'être créateur. Comment tu es créateur ? Tu es créateur de ton monde. Comment tu crées ton monde ? En ayant cette, comment dire, cette exigence, cet effort à faire, à produire, qui est de mettre le bon intellect, ou en tout cas de créer l'accueil de l'image idéale, qui va accueillir l'intellect comme il faut, et qui va me permettre, à moi, de créer le véritable monde, un monde de vérité, à mon niveau, à moi. Ouais, d'accord. Ça, c'est le fonctionnement. C'est ça qu'on avait vu hier. Et moi, maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi ? C'est, en vérité, hier, on a terminé sur cette idée-là, qu'en vérité, le sechel, il est poël. C'est-à-dire, le sechel est actif. Le sechel est actif. S'il n'était pas actif, eh bien, on ne pourrait pas le percevoir. Pourquoi ? Parce qu'il nous échappe. Il n'existe pas dans notre monde. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'images. On perçoit des choses, on entend des choses. C'est un monde de sens. Sans les sens, on ne percevrait rien. Maintenant, ces sens-là, ils peuvent nous faire défaut. Comment je fais pour me dire que quoi que mes sens ne me font pas défaut ? C'est seulement dans la pleine conscience que ces sens-là ne font pas vérité, et qu'ils sont juste des outils à l'accès de la vérité. Si je fais de ces sens la vérité elle-même, l'aboutissement elle-même, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus, en ce qu'on appelle, agents. Ils ne sont plus actifs, mais au contraire, ils sont tarlites, c'est-à-dire qu'ils sont objectifs. Alors là, à ce moment-là, tu ne peux plus rien apercevoir. Tu es dans l'incapacité d'entendre ce qui t'est proposé. Donc là, ici, ce qu'on va essayer de voir en détail, juste de manière structurelle, il n'y a rien de très compliqué, mais juste de manière très structurelle de comprendre comment ça fonctionne. Le cerrel, il est actif, parce qu'ici, il n'était pas actif, on ne pourrait pas le percevoir. Exemple, tous les objets qui nous entourent, en vérité, nous, on a l'impression qu'on perçoit leur existence dans leur essence, mais c'est complètement faux. L'essence, c'est imperceptible. Donc, la lumière, par exemple, la lumière, on a conscience de la lumière. Le maximum que l'on peut atteindre de l'essence de la lumière, c'est quoi ? C'est le fait qu'elle nous éclaire. Si elle ne nous éclairait pas, je ne pourrais pas percevoir la lumière. Son essence, l'objet lumière, je ne le perçois pas. Je perçois l'effet qu'elle a sur moi. D'accord ? C'est le sens qui me permet de dire qu'il y a, oui, lumière. Maintenant, si cette lumière, elle n'était pas active, je ne pourrais pas en avoir une réception de sens. D'accord ? Donc, les objets pour lesquels, ouais, c'est-à-dire les objets qui m'atteignent par le sens sont forcément actifs. Donc, le Sechel peut, oui, m'atteindre par le sens à condition qu'il soit actif. Et à moi de disposer mes sens à être réceptif au Sechel, à l'intellect. D'accord ? Ça, c'est l'objet des 13 Icarim. Les 13 Icarim viennent définir quels sont les préalables qui préservent notre capacité à être en connexion, enfin, de créer la connexion entre nos sens et l'intellect qui nous est proposé. D'accord ? Très bien. Maintenant, au bout de cet intellect-là, forcément, si l'intellect est actif, ouais, si l'intellect, il est actif et qui produit sur nous des effets, d'accord ? Eh bien, il y a forcément, au bout de la chaîne, une action qui ne peut pas être pensée, mais qui résulte de l'activité du Sechel. Si, au milieu, tu lui mets ta pensée, tu détournes l'activité du Sechel pour ton propre intérêt. C'est la question de la vérité et de la sincérité. Ouais. Si tu veux penser le vrai, t'es obligé de te faire spectateur, en tout cas en toute modestie, être le réceptacle de ce Sechel actif. Sinon, tu ne peux pas y accéder. D'accord ? Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant de développer, c'est ça aussi que le livre, là, il met en évidence, c'est quoi ? C'est, justement, la structure, ouais, cette fameuse structure des âmes, d'accord, que le Nefeshachem propose, parle, et également, bon, c'est des concepts qui sont, évidemment, répétés un peu partout. Maintenant, dans la structure, il y a toujours, nous, on va s'intéresser à trois parties. Voilà, trois parties de cette structure. Ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est l'âme active, c'est l'âme de l'action, ouais, ce qu'on va appeler l'instinct, au niveau de, comment dire, de... Ouais. Ensuite, il y a le Ruach, l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est nos volontés, nos désirs, nos envies, je ne parle pas les envies instinctives, mais ce qu'on désire, ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et il y a, au-delà, ouais, ce qu'on appelle Neshama, l'âme. L'âme, c'est toute la zone de la pensée et de la Chochma, de la sagesse. Ce qui n'est pas l'intellect. Ouais. Ces trois parties-là sont, en vérité, les... comment dire, l'espace dans lequel l'intellect peut agir. On a l'intellect qui, lui, est hors de portée, mais qui est actif sur ces trois parties-là, ces trois zones-là, c'est-à-dire l'âme, la Neshama, le Ruach, l'esprit, ouais, on va essayer de définir un peu plus, et le Nefesh, ouais, c'est-à-dire notre instinct, notre âme d'action, ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que quoi ? Que ces trois parties-là, on peut les retrouver sur d'autres niveaux, par exemple, sur le niveau de la pensée. Dans la pensée, on a aussi trois parties. Ouais. C'est-à-dire, on a Marshava, la pensée, Dibourg, l'action, la parole, pardon, et Mahasé, l'action. Marshava, Dibourg, Mahasé. La pensée, la parole, l'action. On a Neshama, Ruach, Nefesh. Et après, on a Moach, le cerveau, lèvres, le cœur, Kaved, le foie. Ici, ce qu'on décrit, c'est quoi ? C'est trois éléments qui sont parallèles, qui sont identiques, mais à des niveaux différents. Un, au niveau matériel, Moach, lèvres, Kaved, les membres, les membres qui nous sont nécessaires pour pouvoir, comment dire, traduire ça dans notre monde à nous matériel. Donc, le cerveau, c'est une boule de chair. Mais dans cette boule de chair, il y a toute la pensée et, comment dire, l'activité de la sagesse. Ouais. Ensuite, on a notre cœur, qui est le lieu de nos émotions et de ce qui nous définit dans nos volontés. Ouais, c'est notre attirance. Et ensuite, on a le Kaved, le foie, qui, lui, est le cœur du sang, ouais, qui pousse à l'action, qui est celui qui va être la mémoire de tous les désirs que l'on peut avoir et ceux pour lesquels on agit de manière instinctive. En effet, c'est notre définition, c'est-à-dire, de manière immédiate, un homme, il peut être, il peut penser la gentillesse, il peut penser la gentillesse, ouais, mais il faut qu'il éduque son cœur à le désirer. Une fois qu'il a éduqué son cœur à le désirer, il va pousser son foie à être instinctivement gentil, c'est-à-dire à être disposé à être gentil à n'importe quel moment, ouais. La gentillesse ne s'évalue pas seulement quand on l'a décidé, elle s'évalue aussi au moment où on vient t'embêter, ouais. Ouais, de manière instinctive, tu peux réfléchir, peut-être des fois tu ne vas pas réfléchir, mais bon, tu vas réagir de manière sauvage. Non, même à ce moment-là, tu es éduqué à penser et à agir de manière gentille. Ça, c'est, comment dire, moire, lève, kaved, ouais, c'est au niveau des membres, au niveau matériel. Après, on a la dimension, ouais, au niveau, comment dire, roire, au niveau de l'esprit, qui, elles, sont la pensée, ouais, marchava, dibourg, maassé, la pensée, la parole et l'action, ouais. Ouais, et ensuite, on a au niveau spirituel, ouais, dernier niveau, nechama, rouach, nefesh, les âmes suivant leur, comment dire, leur parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est de voir que toute cette structure-là, c'est des structures qui sont agissantes l'une sur l'autre. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça peut agir de haut en bas ou de bas en haut, ouais. Au milieu, il y a ce qu'on appelle le rouach, l'esprit, les redsonotes, les volontés, ouais, ce qu'on a envie de faire. Maintenant, ces désirs-là peuvent être orientés soit par ta nechama, c'est-à-dire ta pensée, soit par tes désirs instinctifs, ouais. Tu peux soit te laisser influencer par le monde imaginaire qui t'entoure, soit par les images, et donc créer des volontés qui sont dictées par tes images, et donc influencer ta pensée en fonction de l'orientation que les images ont donnée à tes désirs. Mais, l'inverse, tu peux très bien partir d'en haut, et, par ta pensée, orienter tes désirs, et définir tes instincts, définir tes actions. Les trois qu'on a à chaque fois cités se situent au même niveau. La nechama, l'âme, ouais, se situe au niveau de la pensée, et elle se situe au niveau du moar, au niveau du cerveau. Le cœur, il se situe au niveau du roi, de l'esprit, et il se situe au niveau de, comment dire, de la parole, exactement. Ouais, et ensuite, on a l'action, le nefesh, ouais, l'âme d'en bas, et le kaved, le foie. Maintenant, pour mieux comprendre, et pour mettre en parallèle cette idée-là, que quoi ? Que le sechel, il est actif, et c'est la seule manière qu'on a de le percevoir, c'est-à-dire de... En vérité, l'homme est en manque de sechel. L'homme est en manque d'intellect. L'homme, il a besoin de sens. Ouais, s'il n'a pas du sens dans sa vie, eh bien, il est manquant, il est chaser. Ouais. Maintenant, ce manque-là, il peut être soit comblé par les images, soit comblé par le sechel, par l'intellect. Mais seulement, lorsqu'il est comblé par l'un comme par l'autre, s'il est comblé de manière déséquilibrée, eh bien, chacun réclame son dû. Ouais. L'homme, à un moment donné, s'il a trop d'images, il va dire, bon, attends, il est englouti. Ouais, il est englouti dans les images, et à un moment donné, il a besoin de respirer. Il a besoin d'aller voir ce qui se passe au niveau de l'intellect. Il a besoin de penser. Maintenant, si l'intellect, comment dire, l'engloutit, et il n'est plus capable de concrétiser les choses, ouais, eh bien, l'intellect l'envahit, et il fait une overdose d'intellect. D'accord ? Il y en a qui, par leur overdose, ils ont fui le monde, ouais, ils ont quitté le monde, mais ça n'a pas de, comment dire, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, comme cette histoire-là de Rabbi Akiva et ses amis qui vont voyager dans le Pardesse, dans le jardin de la sagesse, et le seul qui va revenir, c'est Rabbi Akiva. Le seul qui va revenir. Les autres vont se perdre. Un va devenir fou, l'autre, il va devenir, comment dire, hérétique, et l'autre, il va mourir. Alors que Rabbi Akiva, il revient normal. Pourquoi il revient normal ? Parce qu'il est rentré en paix, il est sorti en paix. Il était marié, il était truc, il était équilibré, il avait une vie normale. Comment dire, structurellement, il avait de quoi accueillir, ouais, toute la pensée qu'on avait à lui délivrer. Ouais, il y avait, il y avait un équilibre. Ouais. Maintenant, comment dire, la symbolique, et surtout la structure que j'aimerais donner, c'est quoi ? C'est le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Ouais, le nom d'Hachem, il a quatre lettres. Ouais, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Ce nom-là se divise en deux parties. Ouais, deux parties principales, qui sont les deux premières lettres et les deux dernières lettres. Yud, Ke, et de l'autre côté, Vav, Ke. D'accord ? Les deux lettres, les deux premières lettres, si vous remarquez, ouais, vous remarquez que quoi ? Que les deux groupes de lettres, Yud, Ke, et Vav, Ke, ont toutes les deux la même lettre identique. Hé, hé, en dernier. D'accord ? Maintenant, la lettre hé, c'est la lettre de la proposition, c'est la lettre de l'accueil. En hébreu, hé, ça veut dire hélar. Voici, je te présente, je te montre. Nos sages nous disent que quoi ? Que le monde que l'on connaît ici, le Olamazé, c'est un monde qui a été créé par la lettre hé. Hé, le monde matériel a été créé par la lettre hé, et le monde spirituel, le Olamazé, le monde futur, a été créé par la lettre yud. Ouais, c'est la lettre de la pensée, alors que le hé, c'est la lettre de la proposition. Maintenant, dans les deux groupes de lettres, on a le yud qui va donner l'orientation de l'accueil, qui est proposé, et le vav qui va donner l'orientation de l'autre accueil. Un, c'est un accueil pour ce qui est la partie spirituelle, la partie, comment dire, intellectuelle, et le vav qui est, c'est la proposition qui se fait dans la partie matérielle. Ouais. Le lettre vav, c'est la lettre qu'on appelle la lettre du hibour, la lettre de la liaison. En hébreu, vav, c'est hé, c'est une conjonction de coordination. Ouais, et, et, ouais. Donc, du coup, le yud, c'est la lettre de la pensée, et le vav, c'est la lettre de, comment dire, de la connexion. Maintenant, le yud, qui est, ouais, les deux premières lettres, c'est quatre, pardon, ces quatre lettres-là, le rambam, fait beaucoup référence à ce que Aristote, il a, il a, il a énoncé comme principe, pas beaucoup comprennent ce qu'Aristote a voulu dire, mais, en tout cas, c'est-à-dire, ça demande, ça demande d'être attentif. C'est quoi ? C'est que Aristote a énoncé la chose suivante, il a dit, et le rambam a repris ça, il a repris ça comme structure, comme étant la structure qui est juste, et qui est, et qui se trouve être vérifiée dans la Torah. Il y a, alors je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français, mais il y a quatre, quatre, eux, ils appellent ça en français, quatre causes. Aristote, on l'a traduit comme étant quatre causes, mais qui ne sont pas véritablement des causes, ouais, comme le principe de causalité, ouais, on va dire plutôt quatre origines aux choses, ouais. Il y a ce qu'on appelle, chomer, tsura, poel, tahrit. Chomer, c'est la matière, je crois qu'ils appellent ça la cause matérielle, mais, c'est pas une cause, ouais, c'est plutôt l'origine des choses. donc il y a ce qu'on appelle, chomer, la matière, tsura, l'essence, ouais, la tsura, la forme, la forme des choses, l'essence des choses, poel, l'agent, celui qui agit, l'acteur, et tahlit, l'objectif, le but. C'est-à-dire que quoi ? Que ces quatre lettres correspondent à ces quatre, comment dire, origines, ces quatre éléments, qui nous permettent d'accéder, ouais, qui nous permettent de nous connecter au sens des choses, à l'orientation des choses. Quant à Kajbohu, ouais, comment ça se propose ? La révélation d'Hachem, la révélation de Dieu par son monde, ouais, se fait par, en premier lieu, sa volonté. Il a une volonté. Or, comme toute volonté, elle est imperceptible. À son origine, la volonté n'est pas définie. Ouais, on ne sait pas quelle est cette volonté. Maintenant, cette volonté-là, elle va prendre une orientation pour arriver à sa réalisation. Pour arriver à sa réalisation et que nous, on puisse la percevoir, elle va passer des étapes. Ces étapes-là sont Homer, tsura, poel, tahlit. Ouais, la matière, la tsura à la forme, le poel, l'agent, et tahlit, le but, l'objectif, la réalisation. Une fois que c'est réalisé, hop, nous, on dit, waouh, c'est ça qu'il voulait, en fait. Ouais, comme c'est marqué, sauf ma assez, mais marcha va trilla. À la fin de l'action, tu comprends quelle était la pensée du début. Ouais. Maintenant, quand on parle de Homer, quand on parle de matière, on ne parle pas de, comment dire, du matériau, ouais, on ne parle pas de la matière comme l'objet matière. On parle de la matière comme tout ce qui suit une volonté, ouais, ma volonté, au départ, je ne parle pas de la volonté, celle qui naît des éléments extérieurs. C'est d'ailleurs une volonté propre qui naît de l'intérieur, qui naît de ce que je suis, ouais. Cette volonté, au départ, elle n'est pas définie. Je ne sais pas vers où elle arrive, je ne sais pas où elle va, mais je sais que cette volonté, c'est la mienne, c'est moi, et donc par conséquent, tout ce qui pourra, comment dire, ne pas correspondre à ma volonté, je vais le trier, je vais le mettre de côté au fur et à mesure de mon chemin. Je vais dire, non, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Ce n'est pas exactement ça que je voulais. Ça nous arrive très souvent. On pense quelque chose, on a une volonté, et on dit, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que cette volonté-là, elle naît de soi, elle naît de notre être. Elle n'est pas d'un biftec qui se balade devant nous ou d'autre chose. Maintenant, Akash Moukou Hachem, il a cette volonté de créer l'homme. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas cette volonté. Personne ne peut connaître cette volonté. Et cette volonté ne pourra être perceptible pour nous qu'à la fin, que lorsque les choses vont se réaliser. Maintenant, elle passe des étapes. Ces étapes-là sont les quatre lettres du nom divin. Khomer, Tsura, Yud, Ke, Khomer, Tsura. Le He, c'est l'accueil du Khomer. C'est-à-dire que quoi ? On a d'abord, on met en place, après la volonté, la première des choses, c'est le champ des possibilités. C'est ce qu'on appelle Khomer. Khomer, c'est le champ des possibilités. C'est-à-dire que tu mets en place toutes les possibilités, toutes les potentialités qui puissent amener à la réalisation. Ce qu'on appelle Khomer. Ensuite, on a Tsura. Là, la Tsura, c'est l'essence. L'essence, c'est la définition qu'on veut donner à l'orientation de tous ces champs de possibilités. On a des possibilités, on a des moyens. Maintenant, ces possibilités-là, il faut qu'elles soient définies. C'est une architecture qu'on va créer, qu'on va écrire. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend de nos possibilités. Parce que si tu laisses un champ de possibilités infini, effectivement, tu n'arrives jamais à une réalisation concrète. Une fois que ces deux choses sont définies, ça, c'est la partie haute. La partie haute de la pensée. Ce qu'on appelle Neshama. L'âme. La Marshava. La pensée. Tout ça est inclus dans la pensée. Le Khomer et la Tsura. la matière et l'essence. Ça, c'est la pensée. Ensuite, on a deux autres parties qui sont Vavké, qui, elles, sont beaucoup plus proches de nous. Vav, c'est les volontés, c'est-à-dire le Roar, l'esprit. Le Vav correspond au Poel, à l'agent, à l'acteur. Et vous allez voir pourquoi c'est important de définir ça, cette partie-là de Poel, d'agent, d'acteur. Et ensuite, on a le Takhlit. Takhlit, c'est quoi ? C'est la réalisation, c'est le Mahasé, c'est l'action. C'est ce qu'il y a en dernier. D'accord ? Maintenant, où est nous ? Où on est nous ? Nous, nous, homme, où on se place là-dedans ? L'homme, c'est le Poel, c'est l'agent, c'est l'acteur. C'est-à-dire que nous, on est l'acteur qui va amener le monde à sa réalisation, qui va avoir une réalisation qui permettra de percevoir la volonté d'origine, la volonté d'achète. Maintenant, évidemment, que quoi ? Que cet acteur-là, il est pris dans des enjeux d'acteur. Soit tu vas être un bon acteur, soit tu vas être un mauvais acteur. Soit tu vas créer le monde qu'il faut en tant qu'acteur, tu es créateur de la scène, du scénario que tu vas proposer. et donc, l'accueil se fera comme il faut ou ne se fera pas. Soit il sera bon, soit il sera mauvais. Ça, c'est exactement là où l'homme se place. C'est ce qu'on appelle les rétsonotes, c'est ce qu'on appelle les volontés. C'est-à-dire que nous aussi, en vérité, nous sommes actifs. Et chaque élément à son niveau est actif. En d'autres termes, nos actions résultent de notre activité. Et c'est là où c'est important. La subtilité, elle est importante. C'est-à-dire, la mitzvah, la mitzvah, ça doit être une action, d'accord ? Et c'est ça, la difficulté. Parce qu'une mitzvah, au final, on pourrait dire, ben non, ce n'est pas notre activité. Ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Ce n'est pas nous qui la dictons. Au contraire, la mitzvah doit être l'action qui va mettre en évidence notre activité.